Evidemment, on le sait tous, il s'agit d'Ulysse. Eh bien non, en fait depuis toujours, sur le blason des rois de France, il s'agit de l'Iris. La preuve, regardez sur ce blason, il y a bien trois pétales, comme ceux de l'Iris, et non pas six, comme chez l'Ulysse. Eh bien en fait, une histoire raconte, et il y en a plusieurs, qu'un certain Louis VII le Jeune, roi des Francs, on est en 1150, arrive à se cacher dans un marécage derrière des grands bouquets d'Iris, alors qu'il est poursuivi par des ennemis. Il va rentrer à la cour, et au palais va décider de mettre à l'honneur sur un blason, cette plante des marécages, plutôt jaune cette iris des marais à l'époque, eh bien qui l'a protégée. Et on se dit alors qu'on vient de mettre en avant, sur un blason, la fleur de Louis, c'est-à-dire la fleur de Louis, Louis VII le Jeune, à part que son prénom se prononçait Louis. Et depuis ce temps-là, on s'est trompé, jusque dans les meilleurs livres d'histoire, en prenant la fleur de Louis pour la fleur de Lys.